Musique Je viens de terminer par un débat qui était le dernier de ce festival littéraire franco-irlandais consacré à ce qu'ils appellent « cream fiction ». D'ailleurs, ça a été l'objet de discussions, puisqu'entre la différence entre le roman noir et le roman policier. Mes impressions dublinoises sont plutôt extrêmement heureuses. C'est un festival qui était vraiment très, très bien organisé. Et puis surtout, pour moi en tout cas, ça a été la découverte d'une ville qui a tout pour me plaire, qui, je pense, a tout pour plaire à beaucoup d'auteurs de romans noirs. C'est une ville où les gens habitent encore dedans. C'est une ville qui n'a rien d'amusé. C'est une ville avec des pubs. Donc c'est une ville qui vraiment convient parfaitement, à mon avis, à ce genre de manifestation en plus. Peut-être plus que même les organisateurs l'avaient prévu eux-mêmes. D'autant plus que les auteurs de Polar irlandais qui étaient là, notamment les deux que j'ai quand même lus en France, Sam Millard et Stuart Neville, sont des auteurs, finalement, c'est ce qui a été dit pendant le débat, mais assez proches de nous. Même si, évidemment, les particularités propres à l'Irlande, notamment dans le rapport à ce qu'a pu être la guerre entre catholiques et protestants, en même temps, une guerre civile, ce que je disais, ça reste une guerre civile et on a des façons d'aborder le roman noir qui m'ont semblé extrêmement voisines. Voilà, par-delà les particularismes. Moi, je dirais, par exemple, de lire Les chiens de Belfast, de Sam Millard. C'est au Seuil, en France. Voilà, c'est un roman qui n'est pas du tout dublinois, parce que c'est un roman qui se passe à Belfast, donc dans une Irlande noire, dure, violente, qui est encore tout frais, finalement, c'est la fin des années 90, où ça se règle vraiment. Et je pense que c'est une façon d'entrer dans les problématiques irlandaises qui me semblent très intéressantes. Alors, il faut savoir que c'est comme le Bushmille Malte, c'est fort, c'est-à-dire que c'est d'alcool fort, Sam Millard. Mais, voilà, c'est quelqu'un qui je trouve absolument passionnant. Je ne sais pas si ça me serait un peu rapide de faire un roman sur Dublin, ou alors il faudrait faire un roman sur Dublin de quelqu'un qui ne l'a vu qu'une fois. Ça peut être aussi un bon point de départ de roman que d'être simplement celui qui est de passage, et à qui il arrive quelque chose. Donc, ça pourrait être une idée. Mais c'est une ville où, en tant qu'écrivain, je me suis senti d'emblée de plein pied. Pour autant qu'on puisse le faire en 72 heures, mais il se trouve qu'effectivement, c'est... Bon, j'avais lu du polar irlandais bien avant, mais effectivement, pourquoi pas ? C'est-à-dire, il faudrait revenir deux ou trois fois, mais ça pourrait être un des lieux, parce que mes polars ne se passent pas d'ailleurs qu'en France, ils se délocalisent à l'occasion, et les personnages vont dans des endroits que j'aime, pas des endroits forcément qui sont... Je ne sais pas, le Portugal, par exemple, dans l'Ange Gardien. Et finalement, c'est le genre d'endroit où je pourrais tout à fait imaginer, au moins en partie, un roman noir, sur justement quelqu'un qui est de passage. Sous-titrage Société Radio-Canada